bienvenue sur Ivorywood225 alors ici on parle de quoi ? Ici on parle de culture, tradition, business et bien sûr mindset en Côte d'Ivoire d'abord. Bienvenue sur Ivorywood225 alors ici on parle de quoi ? Ici on parle de culture, tradition et bien sûr opportunités business et investissement en Côte d'Ivoire d'abord mais ensuite dans tous les pays d'Afrique et pays du monde, si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc aujourd'hui on parle de quoi ? Aujourd'hui on va parler de la ville d'Authier. Donc sans plus tarder, je vais partager mon livre. On va y aller. Donc grosse dédicace à Acheon, notre partenaire Acheon Momo Eltique qui fait vraiment le magnifique post et vous pouvez aller liker sur sa page Instagram Acheon. Donc histoire et signification d'Authier. Côte d'Ivoire est une ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, proche du Mali et de la Guinée, chef lieu de la région du Kabadou. Elle se situe à 867 kilomètres d'habitants. Ces habitants sont appelés les Odiennés. Odiennés est l'une des rares villes précoloniales de la Côte d'Ivoire à l'instar de Bondoukou, Kong et Bouna. Dernière ville ivoirienne avant la Guinée sur une ligne est-ouest. Odiennés est situé à l'est du passif Denguele, du nom du point culminant qui en langue malinquée signifie « Fils unique de la montagne ». Une piste hauteuse d'une centaine de kilomètres la relie à la Guinée et un autre conduit au Mali. La superficie du département dont elle consiste le chef lieu est de 20 993 kilomètres par an. Odiennés se situe à 867 kilomètres d'habitants, la capitale économique de plus grande ville du pays. Et à 550 kilomètres de Yamoussoukro, la capitale économique de plus grande ville du pays. Jara Souba est premier des malinqués à s'entraler dans la région jusque-là au département. Après les Diyar Souba, vint d'autres clans, les camarades et les camarades qui s'organisaient en petites chefferies et propageaient l'islam dans la région. Samatiguïla et Thiemé en devint les pôles et les centres de maraboutage de plus grande ville du pays. Ah, ok. Donc, d'après l'histoire, Odiennés fait partie avec Gonocoukro et Combre, des rares villes précoloniales de Côte d'Ivoire et Odiennés a été fondée par les Diyar Souba. C'est intéressant ça, je ne savais pas. Si y'a les Diyar Souba qui nous suivent, si y'a les Diyar Souba qui nous regardent, mettez dans les commentaires et venez partager votre histoire. Venez confirmer que vous êtes les fondateurs de la ville de Diyané. Donc, le village enceinte de Diyané était fondé par les Diyar Souba qui étaient les premiers malinqués à s'installer. Donc, ensuite, on a les Kamagaté, les Komara et les Sissé. Je pense que Komara, c'est certainement des Kamara. Ou Komara, c'est un autre, c'est pas vraiment. Mais Komara, Sissé et Kamagaté sont venus après les Diyar Souba dans la région de Diyané. J'ai fait organiser une chefferie pour propager l'Islam dans la région de Diyané. Et Sissé et Diyané devint le pôle du centre de Maraboutage. C'est-à-dire que c'était les headquarters, les... comment on dit ça? Les quartiers généraux de Marabout. Donc, on continue. Si au XIXe siècle apparaît Kabatouré et Fakaba créera le royaume de Kabadoubi. Un royaume bien structuré dans le village chef pour le nom de Diyané. Le royaume s'étendait sur les Tantons Masala, Kabadoubi, Sienko, Kani et Ségela. Donc, au XIXe siècle, Kabatouré dit Vakaba et le royaume Kabadoubi. Le royaume bien structuré aura maintenant pour village chef au Diyané. Et puis bon, le royaume s'étendait dans les cantons Masala, Kabadoubi, Sienko, Kani et Ségela. Ségela, 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 Ségela. Donc, en 1960, au Diyané devenu un grand marché pour les caravanes et ceux qui cherchaient l'or et la cola dans la région. L'héritier de Vakaba, Mokta, Mokta l'héritier, Mokta, fit alliance avec Samori Touré. Qui est Mokta, Samori Touré ? Donc, l'héritier Mokta fit alliance avec la légende Samori Touré pour étendre l'influence du Kabadoubi jusqu'à Tuba, au sud, et Bougouni, au nord. Bougouni, Mokta, 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 fit alliance avec la légende Samori Touré pour étendre l'influence du Kabadoubi. Jusqu'à Tuba, au sud, et Bouniali, Bougouni, au nord. A l'arrivée des Français, Odiené faisait ainsi figure de capital des territoires sous l'influence de Samori. Odiené fut occupé en 1893, l'année où fut créée à Grand Bassam la colonie de Côte d'Ivoire. En 1898, le commandant militaire fit reconstruire le village. Le poste et la résidence sont implantés sur le plateau qui forment aujourd'hui le quartier administratif de la ville. En 1910, Odiené devint chef lieu de Cercle. Le bureau de poste et la première école furent ouverts. Les axes de communication furent tracés pour la relier à d'autres régions proches. Tuba, Bouniali, Cancan, Minignan. Dans le nouveau tracé urbain, l'habitat traditionnel en cases rondes fut maintenu dans les îlots réguliers. Comme Bondoukou et Bounan, les structures sociales étaient spécialisées. L'espace urbain était divisé en onze kablas, ou familles élargies regroupant des clans bien définis et dont les membres étaient liés par des liens familiaux ou amicaux. On distinguait donc quatre kablas représentant les quatre premières familles fondatrices du village. Les Djarasuba, les Komarala, les Komatela, les Sisela. Vraiment, les malinquais, c'est pas la peine. Djarasuba, Komarala, Komatela, Sisela. Jus pas la peine, brou. Six kablas, les Sis kablas représentant les familles du clan Touré et leurs alliés. Ma kabla, Sany si dougou, ma mère est dougou, Silano, mori dougou, ma bar. Komarala. Donc, on avait les quatre kablas représentant les quatre premières familles fondatrices. et les six kabla représentant les familles du plan de courrier et leurs alliés. Donc les Bataba, les Sanisi Dugu, les Mameri Dugu, les Silangro, les Koni Dugu et les Mabal. Le quartier Sokourani crée pour accueillir les nouveaux venus. Cette organisation restera en vigueur jusqu'en 1972, année où un programme de rénovation urbaine est créé à la faveur de la célébration tournante des festivals et de l'indépendance la modifiera profondément. « Que sois béni et rehaussé parmi les hommes pour des siècles et des siècles, quiconque issu ou non de la famille Touré oeuvrera pour la prospérité du Kama Dugu. » C'est un bon message. « Que sois béni et rehaussé parmi les hommes pour des siècles et des siècles, quiconque issu ou non de la famille Touré oeuvrera pour la prospérité du Kama Dugu. » C'est un bon message. Cette bénédiction, Bakaba Touré, chef de guerre, fondateur du Kama Dugu, dont le modeste tombeau se situe toujours au centre de la ville, s'adressait à tous ceux qui viendraient s'installer et vivre au Pérestien. A Odiéné, dont la signification donne lieu à plusieurs versions. La première. Je voulais dire que, tiens, bon. Let's go. Je sais que vous entendez le son, là. La première. OK. La première version. Ko le djaninien. 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 Qui signifie que mon désir, ma volonté. La deuxième version. Du ngu na aligjenien. Du ngu na aligjenien. Du ngu na aligjenien. Du ngu na aligjenien. Tu veux dire le paraguishiteur. La troisième. Koko djaninien. Le djaninien. Le djaninien. L'homme de Djinné. L'homme de Djinné. C'est la dernière version qui semble être la plus vraisemblable. O djengé! 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 nous sont venus de spani et de ce goût au mali et mandingue venu de bourgouni au mali et de la donne tous ces malinqués arrivés donc après toutes ces versions la première pour les janiniens la deuxième la troisième et la quatrième et la quatrième donc on dit dans tous les cas le peuplement d'ojené c'est à dire la population d'ojené le peuple d'ojené a été créé en partie des gens qui ont migré à partir des sénophores qui ont migré de sissani et de sébou au mali et des mandingues sont venus de bourgouni au mali et de la grande poussée malinquée au mali et en fait c'est moi souvent ce qui me fatigue pas nécessairement d'un mauvais sens mais j'ai dit ce qui est quand même incroyable c'est que nos pays se font constituer à partir des migrations de partout partout donc c'est à dire techniquement même l'ivoirien n'est pas à ce qu'on peut faire c'est la même chose avec le malien c'est comme si on vient tous des coups on a on a tous un petit quelque chose on continue personnalité liée à la ville mamadou koulibaly en politique ivoirien deuxième président du conseil économique et social 1962-1945 sikendja fakouli artiste chanteur de reggae wakaba touré fondateur de la ville nassé neba touré maire actuel de diner secou touré militaire né en 1906 ibrahim si savané résident de la haute autorité de la communication de l'acca h a c'est un cas où se tourer en plus langue la langue véhiculaire à l'est et comprise par la majeure partie de la population est l'ue tu là mais la langue vernaculaire de la région est le malinqué malinqué est la francisation du nom maninqué maninqué qui a été réservé aux habitants de la région de djéné dans cette région la langue presque identique à celle du pognan est très proche de celle du cancan en guinée diffusé depuis des siècles par les voyages et commerçants joueurs là aussi alors ok donc voici c'était tout pour vous dîner si vous connaissez l'histoire de djéné répondez en commentaire si vous connaissiez pas l'histoire aussi mettez en commentaire ce que vous en pensez et vous venez de djéné ou si tu viens de djéné famille mais en commentaire et merci à vous d'avoir participé merci à vous de nous n'oubliez pas de vous abonner à l'évolution des business et n'oubliez pas de vous abonner à l'apport de la prochaine on sera à la prochaine où Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501